Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle capsule de joie. Oh, j'ai un petit cil dans l'oeil qui me joue des tours. Je vais vous laisser arriver. En tout cas, comme vous pouvez le voir, ici à Saint-Brieuc, il y a du soleil aujourd'hui. Bon, même si nous sommes en confinement, c'est toujours plus agréable quand même d'avoir un brin de soleil. Bonjour Marie-Christine, bonjour Karine. Bienvenue dans cette nouvelle capsule de joie. Alors, capsule de joie, bonjour, bonjour. Alors, on va regarder ensemble là. Ah, ça correspond bien. Alors, la capsule de joie du jour. Bonjour. Pardon. Bonjour Katel, bonjour Massage Métis. Voilà, voilà, super. Donc là, capsule de joie d'aujourd'hui. Correspond, bonjour Chantal. Bienvenue. Alors, correspond à l'énergie du pendu. Je ne sais pas, est-ce que vous voyez bien là ? Voilà, en tout cas, vous voyez le bonhomme avec la tête à l'envers. Voilà. C'est la douzième arcane majeure du tarot. Et le pendu, qu'est-ce qu'il nous raconte ? Donc, ben, c'est ce que nous sommes en train de vivre en fait à une échelle planétaire. Dans la symbolique, c'est, enfin, pas seulement symbolique, puisque ça se passe aussi physiologiquement. C'est le retournement de l'enfant dans le ventre de la mère avant la naissance. Alors, c'est vrai que, ben, pour ce matin, on va le prendre d'un point de vue symbolique. Coucou Camélia, coucou Chantal. Donc, le retournement, donc c'est quoi ? C'est, alors, se mettre la tête à l'envers symboliquement. Alors, comment on fait ça ? C'est aussi, voyez, bon, accepter l'arrêt des choses, que le temps soit suspendu. Et donc, cette pause nous invite à aller nous recentrer à l'intérieur de nous-mêmes. Comme je vous le disais, c'est ce que nous vivons tous sur le plan collectif. Coucou Manuela, coucou Karine. Voilà, l'énergie du pondu, voilà. Là, elle est, c'est ce que nous vivons tous sur le plan collectif. Eh oui. Ah, c'est vrai que j'en parlais l'autre jour. Je ne sais plus à quel moment. Voilà, c'est comme si, pour moi, d'un point de vue, alors, psychologique, énergétique, etc., l'humanité était en train d'accoucher d'elle-même et de grandir, de passer du stade d'adolescence au stade d'adulte, en fait, dans les vibrations. Et nous en sommes, voilà, à la phase près d'accouchement. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il y a des poussées. Et donc, pour ça, la vie, voilà, la vie, elle nous fait vivre l'énergie du pondu dans toute sa splendeur. Et pourquoi ? Parce que si on regarde l'arcane qui suit, c'est la 13 dans le tarot. Et donc, elle, elle va symboliser quelque chose de yang, hein, c'est l'accouchement par excellence. Ça y est, là, on a accouché. Donc, on est, on est en fait, voilà, on est dans cette transition-là, hein, voilà. On est dans les dernières contractions, là, voilà, pour vous donner une idée, hein, de la symbolique. Coucou Sylvie, Soazie, Christelle, merci, merci, hein, à tous et à toutes d'être présents pour ces capsules de joie qui me mettent aussi le cœur en joie, de les partager avec vous chaque matin. Merci, hein, merci, merci pour vos interactions. Alors, donc, ah oui, c'est l'image aussi, il y a une autre image qui va peut-être vous parler, hein. Alors, la symbolique du pendu, c'est dans la nature, ce phénomène existe. Donc, j'ai parlé du retournement de l'enfant dans le ventre de la mer. Et c'est aussi, si vous voulez, quand la chenille, avant de devenir papillon, elle est dans sa chrysalide, voilà. Eh bien, c'est cette phase-là de cocon. Alors, de cocon parce que, comme vous pouvez le voir, hein, sur la, hop, il y a deux bâtons. Euh, qui entoure le personnage et qui donne l'idée d'un, ben, d'un confinement, hein, eh oui, de quelque chose de restreint, en fait. Alors, parfois, c'est, comment dire, c'est nous-mêmes qui nous mettons des œillères, hein, dans certaines choses et on ne veut pas voir plus loin que le bout de son nez, hein. Oui, c'est ça, Camélia, hein, tout le monde est à l'arrêt, ben, oui, mais là, bon, là, ça dépasse, comment dire, ça va au-delà de chaque individualité, hein, eh ben, oui. Alors, comment, quelle est la graine de joie du pendu ? Euh, avec lui, en fait, eh ben, c'est, euh, l'idée, c'est de se mettre la tête à l'envers, voilà. Alors, vous pouvez faire le petit jeu, si jusqu'à la fin de mes jours, je devais rester confinée, qu'est-ce que je mettrais en place de créatif là où j'habite, là où je suis, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, hein, ça peut être un petit jeu à faire si on veut pousser l'extrême, hein, jusqu'au bout, euh, ça peut être l'occasion, euh, également avec le pendu, il y a la notion de, euh, je me recentre sur moi, alors comment on fait pour se recentrer ? Euh, ça peut être grâce à des techniques de respiration, hein, euh, je, je remarque en tout cas qu'il y a, qu'il y a plein de personnes qui proposent, voilà, de la sofro, du yoga, tout ça, des tutos, etc., donc profitez-en, hein, trouvez, euh, trouvez des tutos qui correspondent à votre vibration, hein, parce que toutes les voies, c'est aussi une histoire de sensibilité, hein, toutes les voies ne conviennent pas. Euh, moi, j'ai fait la semaine dernière une méditation pour la paix, hein, qui est disponible sur mon site, sur ma chaîne YouTube et sur ma page Facebook, voilà, où ça a été un moment de méditation pour déposer, hein, euh, des angoisses, des doutes, enfin, déposer tout ce qui vous embête en ce moment et pour le transformer en lumière, par exemple, hein, donc là, avec le pendu, c'est, c'est se relier à notre être intérieur. Alors, c'est vrai que c'est pas toujours évident à mettre en mots, parce que c'est, là, on est dans l'ordre du ressenti, hein, coucou Delphine, Fabienne, Clarisse et Sophie qui viennent d'arriver, bon, encore un grand, grand merci à tous et à toutes de votre présence pour ces capsules de joie, hein, que j'ai plaisir à animer. Mais voilà, euh, donc la capsule de joie avec l'énergie du pendu, c'est, je me centre sur ma respiration. Alors, euh, si, il y a ce qui me vient, là, ce que je vais partager avec vous, euh, que j'utilise, euh, que j'ai utilisé ce matin pour, euh, me connecter avec mon être profond et lire à voix haute mes phrases positives que j'ai créées pour moi, hein, dont vous trouverez le processus dans les capsules de joie, ça doit être la 4 et la 5, hein, pour ceux qui, qui les ont pas suivies, euh, bonjour, pardon, Barbara, etc., il y a quelque chose qui est tout simple à faire. C'est, euh, de mettre votre main gauche, en fait, euh, au niveau de, de votre cœur physique, hein, donc en général, il est sur la gauche, hein, il est au niveau de la poitrine à gauche, euh, bon, je sais bien qu'il existe des exceptions anatomiques où le cœur va être à droite, mais bon, généralement. Et, soyez, voilà, branchez-vous sur la vibration de votre cœur, hein, le cœur physique, voilà, tout simplement en étant en conscience, voilà, d'inspirer, de respirer, de sentir, de sentir la vibration de votre cœur et de prendre ces quelques secondes, voilà, pour vous relier, voilà, à l'énergie de votre cœur, parce que si vous n'aviez pas, euh, de cœur, hein, physiologiquement, ben, vous ne pourriez pas vivre, hein, parce que c'est quand même, hein, un organe vital central, hein, parce que sans cœur, on ne vit pas, hein, et oui, on peut très bien vivre avec un seul rein, un seul poumon, voilà, ou sans pancréas, etc., mais sans cœur, non, ce n'est pas possible, en tout cas, jusqu'à présent, bon, après, je sais bien qu'il y a des progrès technologiques, mais voilà, c'est tout simplement, vous voyez, vous posez votre main, euh, voilà, au niveau, euh, de votre cœur physique, voilà, et soyez attentif et attentive à votre respiration. Ça prend juste quelques secondes, vous voyez. Et puis ensuite, quand vous sentez que, hop, vous êtes centré sur vous, eh bien, en tout cas, moi, ce que j'ai fait ce matin, je me suis lu à voix haute les phrases positives que je me suis construite, hein, pour moi, voilà, par rapport à mes projets. Parce que coronavirus ou pas, des projets, ben, j'en ai, hein, de toute façon, même s'ils sont, comme tout le monde, pour certains, ben, un peu suspendus, pour le moment, mais la vie ne s'arrête pas pour autant, hein. Bonjour Angélie, Karen et Isabelle, hein, donc, voilà, ça peut être quelque chose de tout simple, comme ça, mais c'est en tout cas une invitation, euh, si vous êtes habitués à faire de la méditation, ça peut être une méditation, ah, si, ça me fait penser qu'il y a peut-être une méditation que je pourrais partager avec vous, euh, j'ai enregistré, en fait, un audio, c'est un texte que j'ai trouvé super, euh, qui s'appelle L'amour de soi, et que moi, j'ai enregistré en audio, enfin, je me le suis lu avec, ben, voilà, avec la fonction dictaphone de mon portable, voilà, je me suis enregistré le texte que je me passe généralement le matin, là, c'est ce que j'ai fait ce matin, avant d'être en direct avec vous, euh, c'est un texte qui est extrait d'un des livres de Miguel Ruiz sur l'amour de soi, euh, Miguel Ruiz qui a écrit les accords Toltec, j'ai beaucoup de chance parce que, oui, je me laisse distraire, ben oui, mais c'est tellement beau, moi, je trouve, j'ai la chance d'avoir des moineaux, alors, j'ai des mésanges, des chardonnés, des rouges-gorges qui viennent sur ma terrasse, là, picorer, euh, ce dont ils ont besoin pour faire leur nid parce que là, on est en pleine période de nidification, hein, pour les moineaux, euh, donc je trouve ça, voilà, touchant, là, mais le, comment vous dire, le pendu nous ramène à notre être profond, alors, notre être profond, ça peut être notre intuition, mais ça, ça va bien au-delà de ça, c'est, euh, alors, est-ce que ça vous parle ce que je veux dire quand je vous parle d'être profond ou est-ce que vous, vous avez peut-être une autre définition de ce qu'est votre être profond, profond, hein, euh, bonjour, je vois qu'il y a Magali, oui, Valérie, Martine qui nous ont rejoint, hein, voilà, c'est quoi pour vous notre être profond, euh, c'est la partie de nous qui, alors qui n'est pas rationnelle, oui, non, parce que quand on écoute notre être profond, il y a des évidences qui sont là et où on va mettre en place des choses, donc c'est pas, c'est pas seulement le tout ou le rien, hein, c'est comme si, voilà, c'est une évidence, euh, tout au fond de soi, de toute façon, la période de confinement, elle est là pour nous révéler, euh, comment dire, euh, cette période de confinement est là pour nous inviter à aller tout au fond de notre être, hein, et je partageais hier avec Anne, qui, euh, était contente, par exemple, voyez, parce qu'elle, elle avait retrouvé un poste de salarié, euh, depuis début janvier, alors qu'elle était sur un autre projet cet automne, et, euh, et en fait, euh, là, elle me faisait part que, ben, la période de confinement, lui, fait prendre conscience qu'en fait, dans son nouveau poste salarié, mais, voilà, ça, voilà, il n'y a pas d'âme, hein, il y a quelque chose qui manque, c'est vide parce que ça ne la nourrit pas intérieurement, voilà, ça peut être aussi une autre définition de notre être profond, c'est se sentir nourri de l'intérieur, oui, alors après, on peut être nourri de l'intérieur de multiples façons, ça peut être à travers des lectures inspirantes, hein, par exemple, comme qu'elle nous dit les accords Toltec, ça peut être en faisant des choses qui nous mettent le cœur en joie, ça va nourrir notre être, hein, et quand ça nourrit notre être, euh, comment dire, il n'y a pas d'enjeu, euh, de finance, euh, il n'y a pas d'enjeu de reconnaissance, etc., on le fait parce que ça nous met le cœur en joie, tout simplement, et ça, voilà, alors, coucou Emmanuel, coucou Zoé qui nous rejoignent, hein, donc, voilà, la période de confinement, hein, avec le pendu, elle est propice aussi à aller vraiment écouter notre être profond, et ça remet les pendules à l'heure, bon, là, comme je vous le disais, c'est en train de le remettre, ça remet les pendules à l'heure au niveau de l'humanité, puisque tout le monde est concerné sur notre planète par rapport à cette crise sanitaire, hein, d'ailleurs, je rappelle, pour ceux et celles qui sont à leur compte, j'anime un Zoom tout à l'heure à 11h, hein, sur le thème comment traversez-vous cette crise pour les pros, hein, et j'animerai également le même Zoom, enfin, un peu différent, puisque là, ce sera pour tout public, jeudi matin à 11h, pareil, les événements sont sur Facebook, comment traversez-vous cette crise tout public ? Alors, Zoom, parce que ça permettra d'être un peu plus intérêt, hein, que là, par le tchat, voilà. Donc, c'est des espaces de paroles et d'échanges, hein, c'est en tout cas comme ça que je le perçois. Bonjour, Laurence. Bonjour, Juno. Ah, c'est notre épanouissement, nous dit Manuela. Oui, ça peut être ça, mais effectivement, notre être profond, il a besoin d'être nourri intérieurement. Donc, je vous donnais l'exemple de Anne qui, mais l'exemple de Anne, enfin, ce qu'elle m'a partagé, moi, je l'ai vécu aussi, hein, il y a déjà un petit moment, quand je travaillais dans l'industrie pharmaceutique, j'étais cadre dans l'industrie pharmaceutique, très bien payée, avec un super CE qui me permettait, voilà, de voyager, d'aller à l'opéra, au théâtre, enfin, de faire plein de choses. À ce moment-là, j'étais sur Paris, et pourtant, et bien, à un moment donné, en tout cas, je ne me sentais plus nourrie intérieurement, même si, comment dire, le poste que j'occupais à ce moment-là pouvait, entre guillemets, symboliser une réussite professionnelle. Mais moi, à un moment donné, je n'étais plus nourrie de l'intérieur par ce poste, et j'ai fait le choix de le quitter. Alors, après, voilà, ça a été mon choix, je ne dis pas que c'est comme ça pour tout le monde, mais c'est effectivement ça pour vous illustrer notre, comment dire, notre être profond. Et c'est la même chose dans mon dernier couple, hein, à un moment donné, voilà, je me sentais plus nourrie par le couple que nous formions avec mon ex-mari. Et même si j'ai expérimenté plein de trucs, hein, voilà, parce que dans une relation, on est deux, hein, bien sûr, à un moment donné, en tout cas pour moi, l'évidence s'est imposée, ben oui, ça va faire déjà trois ans que, voilà, que non, nos chemins allaient se séparer, point. Et que c'était ça la meilleure solution, voilà. Après, je ne dis pas que ça finit toujours comme ça, hein, mais c'est, voilà, ça vient réveiller quelque chose dans la profondeur de qui nous sommes. Et cette période de confinement, ben, elle est propice à nous remettre face à tout ça par rapport à nos projets, hein, que ce soit pour nos enfants, que ce soit pour nos conjoints, hein, pour nos proches aussi, etc. La période de confinement, elle est là pour faire ressortir, pour nous inviter à nous relier tous à notre être profond, à qu'est-ce qui fait vraiment sens dans notre vie. Donc là, comme je vous le disais, hein, pour, euh, pour tout le monde, euh, l'épanouissement, voilà, il vient de l'intérieur. Donc c'est aussi, vous vous reliez à des choses qui vous mettent le cœur en joue, c'est sûr que là, honnêtement, si en ce moment, vous regardez les informations en boucle, vous allez vite déprimer, hein. Bon, après, chacun fait comme il veut, euh, mais, euh, allez plutôt écouter, euh, des musiques, il y a, j'ai, euh, bon, je partage moi des capsules de joie, alors, là, celles qu'on tourne en direct en ce moment, par exemple, mais je partage aussi régulièrement sur mon mur Facebook des vidéos ou des, ou des baies démarrantes, enfin, voilà, qui, euh, qui permettent aussi de, de continuer à alimenter cette joie à l'intérieur de nous, indépendamment de ce qui se passe à l'extérieur. Ça ne veut pas dire qu'on, qu'on nie le problème. Non, c'est pas la même chose, hein, en tout cas. Voilà ce que je voulais. Alors, être profond, c'est être aligné avec nos valeurs et ce que nous vivons autant personnellement que professionnellement. Oui, Manuela, ouais, ça peut être une très bonne définition de tout ça, effectivement. Merci, oui. C'est vrai que, euh, ah, et je le rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là au début, hein, donc là, on est dans la phase de retournement de l'enfance juste avant l'accouchement, qui est la douzième arcane du tarot, et la treize, qui pourrait symboliser l'accouchement, vous voyez, là, foum, on est plus dans le yang, hein, là, on accouche, on y est dans le concret. Là, ça ne se voit pas encore, hein, voilà, ce n'est pas quelque chose qui se voit, alors, qui se voit, ça peut se sentir, se ressentir, hein, alors si, ça peut se voir pour certaines personnes. Moi, je me souviens que quand j'ai été virée de chez Biotrial et que je revoyais certaines de mes collègues quelques mois après, en fait, et partie de l'entreprise, et bien, elle me disait, mais Annabelle, tu n'as jamais été aussi rayonnante que depuis que tu es partie. Bon, ben, voilà, il y a aussi quelque chose que l'on dégage sans que l'on en soit conscient. Voilà, voilà, pour cette capsule de joie de ce matin, hein, donc, je vous invite, voilà, à vous centrer sur la respiration, tout simplement, et peut-être prendre un temps, voilà, pour écouter votre être profond. et oui, c'est possible d'être épanoui personnellement, professionnellement, et que ça corresponde à nos valeurs, oui, c'est possible, hein. Mais ça ne va pas non plus toujours tomber du ciel, hein. Eh bien, oui, il y a ça aussi à un moment donné, mais là, avant de passer à l'action, c'est prenez le temps d'aller voir au fond de vous, hein, ce qui vous fait vraiment vibrer. Je vous remercie de votre présence, de votre participation. Donc, je le rappelle, tout à l'heure, à 11h, j'anime un Zoom pour comment vous traversez cette crise pour les pros. Voilà. Le lien est dans l'événement Facebook. Et sinon, ce soir, 18h30, Apéro du Bonheur, qui est pour remercier tout ce qui est Force de l'Ordre, hein, que ce soit le ministère de l'Intérieur ou l'Armée, etc., voilà, qui, voilà, qui œuvrent pour que cette crise sanitaire se passe le mieux possible. Je vous dis à très bientôt. Belle journée à tous.